Salut à tous les super-interviews du Barça, on apprend que Pedro qui avait été victime d'une rupture du quadriceps de la cuisse gauche contre le Bayern en l'île des champions lors de la défaite. 3-0 le 14 septembre dernier, il va repasser par l'infirmerie pour une durée d'être estimé à un mois. Tandis que Ousmane Dembélé s'est présenté encore en retard au Barça, il n'aurait pas répété à deux reprises l'horaire imposée par Sabine. Sur les huit dernières séances organisées, le dernier en date étant mardi dernier en raison d'une erreur de planning de sa part. Le premier était vendredi de la semaine dernière. Lorsque Dembélé s'était présenté avec 3 minutes de retard, il est arrivé avec 3 minutes après 9h30. Ce qui était l'heure d'arrivée. Le soir était confus mardi dernier car toutes les séances d'entraînement étaient prévues l'après-midi sauf mardi qui était le matin. Il s'est accusé. On apprend aussi que Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat en juin prochain, et qui peine à prolonger avec Barça. Alors que Barça veut le prolonger. Le ministère Lulatine le suit et voudrait lui offrir un contrat de 1 béton. Alors que Barça n'a pas les moyens de s'aligner sur ce que proposerait Mante-Lulatine. Alors que l'on évoquait le nom de l'élié marocain de Chassie à Kim-Jesse, à Mante-Lulatine, au Barça et à Dormouth. Ceci ne veut pas le prêter cet hiver. Alors que pour remplacer, Sergio Aguero a disponible 3 mois en raison de ses problèmes cardiaques. Le Barça songe à un buteur, au buteur de l'exemple, Arthur Cabral, qui plairait énormément aux dirigeants qui se sont. C'est des coquilles qui gèrent ce dossier. Il est en charge des petites brésiliennes et portugaises. Il s'est rapproché de son agent Paolo Pitobura. Alors que Arthur Cabral a mis 23 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Mais les négociations sont complexes avec EduCub. Il est sous contrat du camp 2023. Il ne sera pas cédé facilement par le ACB, alors que le Barça voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire. En fin de saison, un scénario conditionné uniquement par la bande de joueurs cet hiver. On apprend aussi que Guardiola, l'entraîneur de City, s'est agacé sur la rumeur de Sterling au Barça. Il y a des carrés ne me demandaient plus rien à ce sujet à partir de maintenant jusqu'à la fenêtre de Trampard soit ouverte. Rahe, Rahe, mais moi sommes concentrés pour les matchs à venir. Je ne veux pas répondre parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Alors que ça s'habille à déclarer à propos de Francky De Jong. Francky est un joueur qui doit être important pour nous. Il doit faire la différence, atteindre la surface, casser les lignes et marquer des buts. Il doit être la quai de cette équipe pour être un leader. Alors qu'on apprend les nouvelles méthodes de Xavier Omar au Barça depuis les visions de Ronald Koeman. Il a souhaité remobiliser ses troupes et n'a pas taré l'âge de plusieurs cadres du Barça. Et à propos de Depay, il a déclaré, c'est un joueur important pour nous. Il fait aussi la différence avec les Pays-Bas. Et c'est un joueur qui a besoin de se sentir impliqué. Nous parlons d'un joueur qui fait la différence. Il peut jouer en tant que neuf. Vous voyez, on verra ce qu'on fera face à l'Espagnol Barcelone ce soir. On a besoin de lui. Il est l'un des buteurs de l'équipe et nous avons besoin qu'il soit heureux. Qu'en pensez-vous pour moi ? Il dit ça car il ne faut rien dire à d'autre. Mais caresser son joueur, mais de pas immagré son beau début de saison, n'est pas un joueur du calibre du Barça. Tandis que sa vie a renouvelé sa confiance en Francky de longue et a déclaré. Tout le monde est important, nous accordons beaucoup d'importance à l'entraînement et au match. Tout le monde est différent et c'est pourquoi nous voulons parler à tout le monde. Francky est un joueur qui doit être important pour nous. Il doit rentrer dans la surface, manquer des buts, briser les lignes de pression. C'est un joueur qui doit faire la différence. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il a raison. Deion doit retrouver son niveau de l'achat où on l'avait découvert en Ligue des Champions 2017-2018. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il y a des carrés aussi à propos de Coutinho qui traversent une période difficile. Que c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Il doit retrouver sa confiance. Nous lui avons parlé et il doit être important. C'est un joueur avec un autre talent. Il peut marquer des buts. Il aura certainement des opportunités. C'est un joueur que j'apprécie personnellement. Il a le talent, mais nous devons le mettre sur pied. Si tout se passe bien, il aura des minutes. Qu'en pensez-vous, moi, pour moi ? Coutinho et il me déçoit énormément depuis son arrivée. Il paraissait en provenance de l'Ivampouille. Alors qu'il devait remplacer le mari. Quand il a été prêté au Bayern, il avait fait une bonne partie de saison. Mais au Barça, on voit que c'est dur de s'adapter. Quand même s'il y avait une bonne entrée, un bon match face au Réal. Et que Koeman avait sorti en premier. Et alors que c'était le meilleur. Quand pensez-vous, mettez-vous des commentaires. Alors que sa vie a décarré à propos de... A propos de la pépite Gavi, c'est un bon joueur. Il peut jouer en tant qu'il est rentrant. En tant qu'intérieur. Et même en tant que pivot, il a de bonnes conditions. Il peut même jouer en un contre un. Il est très jeune, il est déjà une réalité. C'est un joueur qui a beaucoup à lire. Et beaucoup de présents. C'est un bon joueur. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis... À moi, je suis d'accord. Il faudrait qu'il aussi se réarrive. Car Gavi est à relève de sa vie et Iniesta. Mais il ne faut pas le cramer non plus. Comme le Barça a fait avec Pedri. On voit que Pedri est blessé maintenant. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Alors que Laporta a fait un rétropéprès d'alarme. Concernant Messie et Iniesta. Où il avait évoqué un possible retour. Il a déclaré il y a eu une conférence de presse. Beaucoup de questions ont été posées. Dont une sur le fait de savoir s'ils pouvaient revenir au Barça. Et même ont dit qu'ils aimeraient revenir au Barça. Ce n'est pas vécu. Mais je ne parle pas. En tant que joueur. Cela ne me semble pas jouable. Ils ont tous les deux un contrat. Rappelons que Iniesta et Obis est coupé au Japon. Et Messi au PSG. Il a aussi déclaré. Mais Iniesta veut devenir entraîneur. Et Messi veut revenir en tant que directeur technique. Qu'en pensez-vous ? Pour moi cela serait bien. Car il incarne le club. Et Iniesta devrait prendre par s'appeler comme Zidane Oubréa. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il a rajouté. J'ai dit lors de la présentation. Que je ne peux pas parler de ce qui s'est passé. sur Ronald Koeman. Tandis que Sabi a déclaré. J'ai dit lors de ma présentation. Que je ne pouvais pas passer de ce qui s'est passé. sur Ronald Koeman parce que je n'étais pas là. Maintenant j'ai vu de formidables prédispositions. Et j'aime ce que je vois. Nous avons une équipe et nous en sommes satisfaits. Mais ils vont tous évoluer. en fonction du match du derby face à l'épanouli aujourd'hui à 21h. C'est positif que les choses que nous voyons fonctionnent. On ne juge pas le travail du prédécesseur. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il fait que de la com. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Alors qu'on apprend que Sabi a eu 10 jours. Pour établir les premières bases de son mandat. A duré indéterminé. Et c'est que le temps presse. Malgré qu'il soit de la maison. Alors que le Barça est 9ème. A 6 points de l'Atlético. Quatrième dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. La vie et son staff ont beaucoup parlé. Ces dernières heures, l'idée est accumulée à tous. Et en un peu de temps, la marche à suivre. Mais les gens ne sont pas dupes. La seule victoire compte. Et la déclarer, je ne sais pas de combien de temps. Nous allons nous relever. Nous avons besoin pour relever le club. Nous allons voir. C'est une quantité inconnue ces semaines. Nous avons été très chargés en discussion. Pour regarder. Pour expliquer ce que nous attendons. Demain, nous jouons. Et j'espère que nous pourrons voir. Des choses surtout au niveau du résultat. Nous essayons de jouer un bon football. Mais au final, vous allez nous juger. Sur le résultat. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis d'accord. Même si on parle ça. On ne pense pas que sur le résultat. Mais sur comment on joue. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il ne fera aucun cadeau à vos joueurs. Il y a un touré direct qui doit servir à serrer la vis au sein d'un vestiaire habitué à un certain confort. Le premier à en avoir fait les frais et piqué alors qu'il avait été son coéquipier. Tout en prenant la douceur et la déclarer. Nous avons tous une vie chargée. Mais au final, c'est une question de règles. De cohabitation. C'est fondamental pour un collectif. Je n'ai pas eu à jouer au sergent-chef. C'est une question d'ordre quand nous avons décidé de mettre des règles en place. Nous avons bien réussi à corriger. Le temps s'est bien passé. On accorde beaucoup de temps à ces règles. Mais ce n'est pas le plus important. Tant que vous n'avez pas besoin de crier ou d'être sergent. Il a ajouté sans faire l'illusion à l'air commune. Ce qui est clair pour moi, c'est que lorsque nous avons mis en place ces règles, nous avons bien travaillé. Je ne sais pas comment on travaillait avant, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est une question d'organisation d'équipes, de familles, d'attitudes, de sacrifices, de valeurs qui ne peuvent pas manquer au club. Rappelons que Oscar Migueza, la défenseur, a salué dans l'arrivée de Chabu avec certains joueurs soulangés de voir Ronakuman partir. Chabu veut mettre ses troupes face à la responsabilité. Il y a des carrés. Nous avons une dette envers beaucoup de gens. Et nous ne pouvons pas les jouer à titre de sacrifice et travail. Cela ne peut pas les jouer. Un supporter doit être fier de l'équipe. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il y a raison et cela pour vous qui connaît par cœur et par ça. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il y a des carrés aussi que tout le monde aura sa chance. Il n'hésitera pas à lancer des jeunes. Pour sa première, il y a des carrés. Nous sommes entraînés après la conférence de presse. Et je n'ai pas encore décidé de mon onge de départ. J'ai eu un bon feeling avec les joueurs. Nous n'avons pas un soufasier ou cela n'aimé. Kunaguro et Martine Bréchette, mais les jeunes sont prêts. Il pourrait y avoir une surprise ou deux. Dans la soirée d'hier, les médias évoquaient les présences d'Ilas Alkamas, Mika Manol, Avaro Saez, Lucas Deviga, Matheus Abdel et Jugala. Des jeunes voirent, des très jeunes voirent, des très jeunes voirent. Et quand on fait un tabourage du passé récent, venu terminer les années face de l'ère Gordula, Et là, des carrés, nous avons besoin de tous les joueurs disponibles. Ils doivent être importants ou par ça. Et ils doivent être très la même chose se produire avec une lutte longue au sujet. Il veut voir des joueurs heureux. Il a déclaré aussi le talent de l'équipe. Nous savons où nous mettons les pieds. Et ici, le talent est partout. Ils t'attrapent rapidement et ils sont pleins de bonne attention. Ils sont tous très positifs et très heureux. Je les attends avec impatience. Évoquant le désir de rêver des troupes qui veulent en dos et de décider d'endosser la responsabilité. Il y a des carrés. Les joueurs aussi se sentent mal et veulent changer les choses. Ils veulent retrouver leurs sensations et gagner qu'ils soient jeunes ou anciens. Ils sont nous et nous sommes tous dans le même bateau. C'est difficile d'être un joueur au paradis du paradis. Mais la pression est maintenant. Sur moi et le staff, les joueurs doivent être heureux pour pouvoir donner le meilleur. De même, ils attendent beaucoup de ces joueurs. Il y a des carrés. Nous devons contrôler. La question, la gestion émotionnelle, c'est interdit. Il y aura beaucoup de tensions, de nerfs. Nous devons contrôler chaque situation de jeu. J'ai aimé ce que j'ai vu à l'entraînement. Nous avons du talent. Demain, nous avons besoin des fans. Ce positivisme dans lequel doit se traduire par un résultat demain. Évidemment, ce que nous voulons, c'est bien jouer et avoir le ballon. Avoir des occasions, ne pas spéculer et presser où nous pensons. De cette même, de cette façon, il est plus difficile d'atteindre le résultat. Il y a une urgence au niveau du calme et il n'est pas possible d'échouer. Nous démarrons un projet avec tout l'enthousiasme du monde. C'est un projet avec une fin de travail qui n'aiblit. Ce qui est choisi. La, la, la 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 l'arrivée, C'est une formation contre La, la la, la la la... La, la 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 la... Merci.